Très heureuse de vous retrouver ici pour ce bulletin. Météo un peu moins agitée avec le départ maintenant de Kiran. La dépression s'est décalée, les salarières un temps tout de même chahuté avec un ciel vraiment couvert ici du côté de Paris. Un peu de lumière, quelques averses qui pourront tomber. Et 12 degrés, c'est une des premières fois où on passe sous les normales de saison de manière très temporaire. On ouvre donc ce bulletin avec l'influence d'un ciel sous averses. Beaucoup d'averses qui vont se développer essentiellement au sud également avant l'arrivée d'une nouvelle dépression, Domingos, qui va nous influencer aussi avec beaucoup de vent mais en moindre mesure. Donc les averses concentrent plutôt vers le sud-ouest. On aura aussi de la neige et vers les Alpes et les Pyrénées et aussi des pluies du côté de la Corse. Et le vent, lui, va se renforcer au fur et à mesure à partir de ce soir, surtout samedi matin et tout au long de la journée. D'ailleurs, on en parlera évidemment dans ce bulletin et les suivants. Alors ici, la vigilance crue pour le Nord-Pas-de-Calais toujours en cours. Ici, pluie et risque d'inondation pour les Pyrénées-Atlantiques. Et toujours beaucoup de vent attendu du côté de l'île de beauté. D'ailleurs, voici la carte de cet après-midi. Un éclairage assez simple. La météo sera grise et pluvieuse partie sud sous forme d'averses. Beaucoup de vent encore au programme vers l'Atlantique. Mais surtout les Pyrénées-Atlantiques et la Corse, comme vous le voyez, avec des averses orageuses. Côté littoral méditerranéen, ça se libère. Mais on a toujours une atmosphère ventilée. Et du vent ici vers la Bretagne, aussi une partie de la Normandie. Et au nord de la Loire, beaucoup moins d'averses attendues en tout cas pour aujourd'hui. Les températures, je vous le disais, sont passées sous les normales de saison. Ce n'était pas arrivé depuis un certain temps. C'est anecdotique puisque c'est même temporaire. Mais il faut le signaler, on aura de 8 à près de 20 degrés. douceur tout de même par l'Atlantique, fraîcheur par un large quart nord-est avec ce temps toujours un petit peu perturbé. Voici la suite au niveau de la météo. Je vous le disais, on a la dépression Domingos qui va commencer à renforcer le vent essentiellement par l'Atlantique dès le matin et par un quart nord-ouest. Attention donc, on a aussi une perturbation sud-ouest, Haute-France avec des pluies, des pluies soutenues localement. Donc on restera prudent et elle va avancer vers le sud et l'est, laissant à l'arrière un ciel de traîne et un vent qui se renforce Charente-Maritime-Vendée-La Gironde. Et donc par exemple, vers Nior, on aura jusqu'à 100 km heure en rafale. Donc un épisode venteux, mais moins important que celui qu'on vient de connaître. Les températures rapidement de la nuit prochaine sont déjà en hausse de 2 à 13 degrés pour les valeurs diurnes en journée. On repart aussi avec des valeurs en hausse de 10 à près de 21 degrés. On repasse donc doucement vers des températures de saison automnale avec à l'arrière de cette perturbation un temps changeant. Sud-ouest, est avec de la neige peut-être aussi vers les Alpes, aussi les Pyrénées. On a aussi pas mal de champs nuageux, du vent, du vent bien présent. Et puis ici lundi, aussi encore un peu de neige et toujours une météo agitée avec un thermomètre qui sera de saison et ce vent qui va doucement mais sûrement faiblir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle après-midi en notre compagnie et on se dit évidemment à ce soir.